Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Nozarty sur Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation selon moi du meilleur deck en tout cas j'ai pas encore perdu avec dans le nouveau défi où tout simplement toutes les troupes électriques vont être en quelque sorte boostées comme un effet de rage du coup on va partir directement au game mais juste avant cette masterclass de Supercell je l'ai découvert tout simplement en ouvrant le jeu donc j'ai même pas vu franchement j'ai même pas vu la vidéo mais du coup il y a une nouvelle troupe de tour qui va arriver dans le jeu c'est une masterclass on part dans la première game c'est parti première game contre Blitz directement et là 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 je suis heureux je suis comme heureux de faire cette vidéo je sais pas il y a des fois tu vois je suis pas en forme mais là je suis heureux et j'espère que ça se ressent mais finalement peut-être que certains ne le ressentent pas parce que nous sommes tous différents et ça c'est une réalité et ne serait-ce pas oh non je voulais poser mon dragon ne serait-ce pas cette différence qui fait que le monde est beau voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que finalement imaginez genre un monde où tout le monde est pareil genre tout le monde pense la même chose tout le monde est comme vous tout le monde vous ressemble et tout le monde pense et aime la même chose déteste la même chose en vrai tu vois ce serait peut-être bien pendant deux jours tu vois premier jour tu te dis ah j'ai envie de faire un five bon bah tout le monde pense la même chose que toi donc le mec en face de toi il dit ah ouais moi aussi j'ai envie de faire un five c'est drôle ça tu vois c'est et débat parallèle pourquoi c'est si dur de faire un five genre à chaque fois je veux faire un five j'ai l'impression je prépare le casse d'une banque c'est pas normal de il y a toujours un mec qui peut pas toujours un mec un problème ici un problème là bas non 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 c'est pas normal c'est juste pas normal je sais pas si vous c'est pareil mais en fait un five déjà pour ceux qui ne savent pas mais je pense que tout le monde le sait c'est juste un match en 5v5 où tu joues au foot bon en général on est en intérieur mais bref donc normalement tu te dis il n'y a pas de problème comment ça et pourtant et pourtant la difficulté de cette organisation est à mon goût sous-côté voilà moi il fallait que je le dise bref j'en repars dans mon exemple imaginez on serait tous exactement pareil c'est comme si dans clash royale en fait tout le monde aurait par exemple là comme ça tout le monde aurait par exemple l'artificiaire serait partout dans tous les decks ah ah on me dit dans l'écouteur gauche ah l'écouteur gauche est mort à cause d'un faux contact non en fait ça c'est necf tu sais le mec qui vraiment déraille il n'y a plus aucun sens bref non là j'ai déraillé mais on me dit dans l'oreillette en fait ah ah en fait c'est déjà le cas ah on me dit dans l'oreillette en fait l'artificiaire est déjà dans tous les decks ah my bad non le mec déraille bref mais non en fait ce cas ce serait drôle deux jours parce que finalement est-ce que c'est pas le fait que tout le monde n'aime pas la même chose que toi qui te permet de découvrir d'autres choses tu vois je prends mon exemple personnel je n'ai jamais forcément aimé le basket et je vais raconter la suite de cette anecdote finalement croustillante dans la deuxième game parce que cette première c'est comme un no match voilà il fallait qu'on se le dise blitz mes excuses mais il n'y a pas eu match c'est parti deuxième game deuxième game contre Dasher the Great bref je disais tu vois je n'ai jamais forcément accroché avec le basket je ne sais pas pourquoi tu vois ce n'est pas un sport que j'ai envie de dire je portais dans mon coeur mais un pote à moi qui adore le basket en fait un humour que j'adore c'est de se faire passer et de parler de sujets que je ne maîtrise pas du tout comme si j'étais un spécialiste et peut-être peut-être que vous avez déjà remarqué ça si vous êtes assidus sur la chaîne mais c'est vrai que c'est un humour que je pratique régulièrement du coup pour troll voilà je parle de basket tout ça tout ça et puis lui il me répond et il essaie de me corriger même si il sait qu'au fond je n'aime pas vraiment le basket tu vois mais mine de rien ça me fait me renseigner sur le sport et de fil en aiguille c'est vrai que le basket m'a de plus en plus intéressé et en fait si tout le monde aurait été comment dire tout le monde aurait été les mêmes les gars j'aurais dit j'aime pas le basket le mec en face de moi il m'aurait dit ah ouais t'as trop raison c'est éclaté le basket et en fait même j'aime pas le basket mais personne ferait du basket vu que tout le monde trouverait le basket nul et personne n'aurait l'intérêt d'en faire donc même le basket n'existerait plus les gars donc finalement comment cette diversité nous permet de découvrir des choses et des passions même si bon ce n'est peut-être pas non plus une passion ça je ne vous mentirai pas et voilà des centres d'intérêt que je ne puis soupçonner et ça c'est la beauté de la différence voilà et là je me dis il y a un monde où il y a un mec qui n'a jamais regardé une vidéo de la chaîne voilà de cette chaîne la Lausertie qui débarque sur cette vidéo il se dit le mec il a enchaîné 4 sujets en 2 secondes 30 genre il doit me prendre pour un fou là n'hésitez pas à vous dénoncer si c'est la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne voilà dénoncez-vous il n'y aura pas de problème n'hésitez pas à le dire franchement ça m'intéresse en commentaire parce que tu te dis tu vois si quelqu'un regarde qui ne connait pas regarde 5-6 minutes de vidéos c'est quand même tu vois qu'il a suscité un intérêt sur ta vidéo et ça c'est beau donc n'hésitez pas à le dire en commentaire tu sais le mec qui pose 20 000 questions à ses commentaires genre le mec n'a pas compris le concept il fait une FAQ mais c'est son public qui répond le mec n'a rien compris au concept de Youtube bref en vrai je parle je parle mais le deck il passe attendez parce que là mine de rien il va falloir défendre parce que je pense je ne vais pas partir en 2 tours voilà je me suis oh la la non après c'était nul ça oh j'ai perdu la voleuse regardez la voleuse oh la voleuse les gars on tente ici on est là pour tenter il a juste il a juste à mettre l'électro il met la Tesla j'ai perdu les gars j'ai perdu ça y est ça y est je racontais je ne sais pas quoi j'ai perdu le karma a frappé si fort si violemment je ne pensais pas des fois il faut mieux se l'avouer les gars il faut mieux se l'avouer après peut-être après il y a un monde où c'est pas fini c'est plus qu'une question de point de vue ok on a bien frappé la tour mine de rien ok les gars là c'est le refocus oh la la 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 non 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît je change de focus oh oui il a la foudre il a la foudre j'ai perdu cette game mais non il n'a pas la foudre y a-t-il un monde où il n'a pas cette foudre cette foudre époustouflante oh let's go oh le braquage de fou mais les gars une vidéo de fou j'étais obligé de faire un braquage de fou les gars je me suis dit à chaque fois je spamais le zappy il y a un moment où il va bégayer la défense c'est sûr il y a un moment où il bégaye la défense et il a bégé la défense on part dans la troisième game c'est parti troisième game contre 2-2-2-3 les gars c'est vrai que là je vous pose beaucoup de questions en commentaire mais n'hésitez pas à y répondre voilà ça va peut-être être le zoo en commentaire là je vais voir des réponses pour des questions que j'aurais même oublié que j'avais posé et finalement ça m'amène à une autre réflexion les gars le zoo en fait des fois tu te dis ce qui se passait à d'autres époques des fois tu regardes des interviews genre en 1960 tu te dis attends c'est une dinguerie ce qu'ils disent c'est vraiment c'est une dinguerie en fait tu vois tu peux pas forcément mettre en perspective parce que tu t'étais pas directement à cette époque alors même si pour aujourd'hui c'est une dinguerie en fait je me fais cette réflexion avec les os tu vois tu te dis en fait si je dirais pas que c'est normal et tu vois c'est globalement accepté tu te dis bon un zoo en fait c'est pas très décrié un zoo enfin même si il y en a beaucoup qui militent contre tu vois ce qui est plutôt décrié c'est les conditions genre par exemple quand les os ils maltraitent les animaux etc ça ok mais peut-être imaginez peut-être que maintenant dans j'en sais rien moi peut-être 200 ans 300 ans les gens ils se diront à l'époque genre ils gardaient des animaux comme ça juste pour les regarder et ils trouveront que c'était une dinguerie genre en fait et à notre époque tu vois en soi il y en a certains déjà qui protestent contre et tu dis pas que c'est une dinguerie tu vois pour toi c'est presque normal mais il y en a ils penseront dans peut-être et peut-être pas du tout peut-être que dans 500 ans ce sera exactement pareil tu vois tu vois en fait est-ce que tu peux vraiment juger sans avoir le contexte d'où toujours l'importance du contexte les gars le contexte n'est pas à sous-estimer et ça c'est une réalité voilà moi je propose de voilà en fait on ne peut pas dire que ceux qui suivent cette chaîne vous êtes là pour du gameplay de haut niveau ça je peux vous le concéder aisément ça c'est une certitude mais au moins tu vois il y a voilà il y a de la réflexion sur l'avenir il y a de la philosophie finalement c'est très varié c'est assez vaste j'ai envie de dire hop petite foudre comme ça est-ce qu'il a le réflexe un peu choqué un peu déçu et là j'ai quand même l'impression qu'on va plus passer par contre et voilà c'est un tout donc finalement comme je demandais tout à l'heure si vous êtes nouveau et je vais me faire éclater je vais me faire éclater là c'est la fin du game il a tout plié le mec oh ah non ah non on a rien à dire oh il m'a éteint oh peut-être qu'il faut mettre une tornade dans ce deck attendez vous savez quoi je vais lui chourer son deck et on va l'essayer voilà peut-être que là vous voyez peut-être que là on a découvert une pépite et en fait ce sera bien fait pour les gens qui sont venus se servir en début de vidéo et qui seront repartis avec le premier deck voilà nous au fil du temps tu vois c'est comme le vin notre deck se bonit et ça c'est beau et ça ça c'est beau ou alors peut-être qu'on va se faire fumer par Mr Uri et que je vais retirer tout ce que j'ai dit ça je peux vous l'accorder notamment là parce que là on n'a plus de foudre comment on passe ça j'avais pas calculé ça après en soi la foudre elle peut être remplacée par la tornade parce que mine de rien quand je vais tout ramener tu vois oh le flop oh le flop de zinzin oh je me suis dit je la tente oh je tente l'activation oh le flop oh non bref du coup je disais si on a tu vois des nouveaux qui découvrent la chaîne et que la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner voilà on n'est peut-être pas sur le gameplay le plus exceptionnel mais au moins on rigole bien et ça c'est beau et ça ça reste beau ok alors là je trouve un moyen de reset son zappy calme toi ah quoi pardon pardon là les gars je vous avoue que je suis bouche bêle non mais là il y a des moments où il faut avouer que je suis pris de court je ne dirai pas que je le vis mal je dirai que c'est un long chemin difficile vers la cicatrisation de la dure peine que je viens d'endurer voilà assez modestement et philosophiquement parce que là franchement le zappy qui tire et en plus il me fait une émote oh je suis chauve ah non bah celle là je ne m'y attendais pas tiens ah bah celle là ah bah là pas mal là nickel non mais nickel vous savez quoi vas-y je pars à zappy au fini ça passera jamais de la vie mais bon au moins on essaye au moins on essaye et l'autre pingouin mais non mais j'en peux plus de cette carte mais laisse moi vivre mais non les gars prenez le premier deck ne prenez pas ce deck en fait c'est peut-être le joueur le problème mais j'en sais rien j'en sais rien là j'ai plus les mots en fait j'étais ok dans ma game ce coup sur le zappy il m'a assassiné voilà il m'a assassiné ça j'avais besoin de vous le confier c'est un peu une confession des fois il vaut mieux avouer pour mieux repartir de l'avant donc meilleur deck pas meilleur deck je pense en tout cas que ce sera le deck que presque tout le monde va jouer donc à la limite en fait je pense qu'intrasequement peut-être que ce sera le meilleur deck individuellement mais le fait que tout le monde et je pense que en fait les gens vont se dire je vais juste mettre toutes les cartes boostées en fait le fait que tout le monde joue toutes les cartes boostées il va peut-être qu'il y a avoir une contre-méta qui va faire qu'en fait le deck qui va se dégager ce sera juste un deck qui counter parfaitement ce deck avec peut-être roquette pour le zappy peut-être une boule de feu ou un poison avec une TDE après TDE faites gaffe les gars parce que ça paraît être une bonne carte parce qu'en vrai on doit gérer le géant électrique mais mine de rien à la vitesse où il va je pense que la TDE elle aura pas le temps de le tuer qui sera déjà dessus donc TDE je pense que c'est une fausse bonne idée mais bref voilà pour un peu plus de sérieux dans cette fin de vidéo j'espère quand même qu'elle vous a plu franchement le deck je pense qu'individuellement il est peut-être le meilleur mais vu que tout le monde va le jouer ça va être un peu du hasard parce que ça va être souvent du match-up miroir donc peut-être que l'intérêt c'est de prendre du coup comme je l'ai dit un deck qui le counter parfaitement donc c'était la Loserty j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo portez-vous bien d'ici là c'était la Loserty ciao